Vous exposez actuellement l'homme poisson au sein de la Biennale Estelle de la Création. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette manifestation ? Le fait d'avoir été sélectionné m'a permis de choisir aussi une oeuvre, de prendre le risque de choisir une oeuvre. Et l'homme poisson est en lien étroit avec, je dirais, la madeleine, puisqu'il s'inspire aussi de la genèse de la création. C'est également un symbole, le poisson, pour tous les chrétiens. Mais j'ai aussi une démarche artistique qui est très personnelle et un message à transmettre. Et c'est en quelque sorte un message de paix à l'égard de la nature. Je cherche en fait à tisser un lien entre l'homme et la planète qui l'entoure. De ce fait, l'oeuvre à l'intérieur, je viens de l'évoquer, est tout un symbole. Et à l'extérieur également, puisqu'elle est dirigée vers la Seine, qui est reliée évidemment à l'océan. Et pendant l'exposition, j'ai moi-même entrepris une expédition au Groenland avec d'autres hommes poissons que j'ai photographiés sur les icebergs. Donc quelque part, un message de paix à l'égard de la planète, mais aussi un symbole pour exprimer le fait qu'aujourd'hui on vit quelque chose d'assez particulier. La mondialisation, certes sur le plan économique, etc. Mais également un bouleversement climatique qui fait qu'on est, je crois, à un moment charnière. Il est nécessaire pour moi peut-être d'encourager les hommes à réfléchir. Merci, Casper. Merci. 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 Merci.